Laurent Chiffolo, vous faites une exposition dans le cadre de FACTS à votre galerie Laboratoire BX. C'est parti de quoi cette expo ? Alors c'est parti d'une recherche de un plasticien. La même série mouvement d'ombre, l'été des ombres, que je voulais amener en sculpture. Et pour cela, il fallait que je travaille avec une sorte de lévitation ou gravitation anti-matière. Vous voyez qu'il n'y avait pas de problème de recherche à Bordeaux de ce niveau-là, des laboratoires. L'organisatrice du festival m'a proposé qu'il n'y avait que de la lévitation sonore, qui est faite avec des liquides et des enceintes acoustiques. Mais l'objet obtenu était très petit, il fallait le voir avec un microscope ou une loup. Alors du coup, est venue la proposition de travailler avec le microscope, mais aller faire des recherches d'interprétation photonique au BIC. Ce sont des images qui sont prises à base de microscopes. Et de là est arrivée la réalité du projet, à la rencontre de ces images, à Mont-Séduit, et j'ai décidé de fabriquer le reflet synaptique, qui est l'exposition que vous pouvez voir au laboratoire BX. Comment vous avez fait pour mettre cela en place, pour créer cette exposition ? Alors, le premier projet qu'on a monté, c'est des rencontres chez les chercheurs, au BIC, une fois, trois fois par mois, je dirais à chaque fois, rencontrer des chercheurs à la microscopie, dans lesquels ils cherchent surtout sur le cerveau d'une souris, ils font des expériences et des recherches. À base de ces images, on n'appelle images photoniques, parce que c'est des captations de vidéos qu'on produit des images. Alors, j'avais à chaque séance une image scientifique de différents microscopes, et en revenant à l'atelier, je me mettais à travailler sur mon ordinateur, sur ces images, avec les consignes que j'avais des scientifiques. Tantôt sur ces recherches, ou ces envies que je vous, on pouvait orienter le projet, selon mon questionnement, du que j'aborde ce projet aussi, avec un questionnement conceptuel sur la mémoire, ce qui tombait très bien, parce que là, on est sur le cerveau. Et tout ça, en tricotant, en faisant des ponts entre la science et l'art, et l'art et la science, on est arrivé au résultat, avec des étapes, avec Christelle, qui est la méritrice du projet Côté BIC, et nous avons obtenu à chaque fois des images prouvées, et voici maintenant le résultat, en affiche, à l'exposition du laboratoire pour le FACS. Et alors, comment on fait pour voir cette expo, dans le cadre du FACS ? Alors, cette exposition est ouverte du mardi au samedi, de 14h à 20h. Nous sommes situés à 4 rues, ou bien, Buisse, Buen, à Bordeaux, à centre-ville. Et vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, la loi pour le BICS, et aussi sur les sites du FACS. Le FACS va se développer, ça se déroule toute cette semaine, encore avec le spectacle de la ville, et des choses à voir, des temps forts, et on vous attend. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !